Et bien bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo en 360. Je vous emmène aujourd'hui au musée du Compas à Chartres. C'est un musée départemental qui est géré par le Conseil Général d'Or et Loire. Et comme nous allons le voir, il recèle plein de choses à découvrir sur les machines agricoles anciennes, mais également récentes. Allons-y, suivez-moi. Francine, bonjour. Nous sommes là au musée du Compas. Tu peux nous en dire un peu plus. C'est quoi le musée du Compas alors ? Alors le musée du Compas, c'est en fait le conservateur de l'agriculture. Et c'est un lieu où on va retracer l'histoire de l'agriculture à travers des machines qui datent de 1830 à 1950. Et à travers un espace plutôt dédié aux objets, cabinets de curiosité. Alors derrière nous, là, on peut le voir, il y a une grande allée. Est-ce que tu peux nous dire deux mots sur cette allée ? Qu'est-ce qu'elle représente en fait ? Alors effectivement, cette allée, elle a deux objectifs. En fait, c'est donc la grande ligne des tracteurs qui permet de montrer l'évolution rapide de l'agriculture. Et puis au sol, on a la chronologie lente de l'agriculture depuis 8000 avant Jésus-Christ jusqu'à l'agriculture d'aujourd'hui, voire de demain. Le musée du Compas, c'est quoi comme surface ? Tu as quelques chiffres à nous donner ? Alors le musée du Compas, c'est 3000 m². C'est donc une grande salle dédiée aux machines et aux outils agricoles. Et puis, c'est deux espaces d'exposition temporaires qui permettent aussi de questionner sur l'agriculture, sur l'environnement et sur l'alimentation. Mais plutôt sur des thématiques actuelles. Donc permettre aux visiteurs de s'interroger sur ces thématiques actuelles. Alors on le voit, le musée est presque neuf. Je crois qu'il a été fermé pendant une période et qu'il a été rouvert assez récemment ? Alors il est presque neuf, mais néanmoins il est quand même déjà effectivement un petit peu ancien puisqu'il a ouvert en 1990. Il a effectivement fermé en 2014 pour réouvrir en mai 2016 avec une présentation totalement différente et avec une orientation où on essaye de placer plus l'homme au cœur de ses évolutions et également l'espace rural au cœur de ses évolutions. Et bien Francine, je te propose qu'on aille voir les évolutions du machinisme agricole ? Et bien on y va. Là derrière nous, on peut voir une machine historique fabriquée en France. A quoi ça sert cette machine ? Alors là, cette machine, c'est une locomobile à vapeur. C'est en fait montrer que la vapeur a été aussi utilisée en agriculture, au service de l'agriculture. Et là, on est sur des machines qui sont fixes, c'est-à-dire qui servent de moteur auxiliaire pour actionner notamment des batteuses comme on peut avoir derrière. Donc on a vraiment la vapeur au service de l'agriculture, mais d'abord en moteur fixe et puis après avec des réflexions sur des possibles tracteurs automobiles à vapeur. Mais on n'est pas sur des choses qui aboutissent vraiment. En fait, ce qu'on peut voir derrière nous, c'est ce qu'on peut voir derrière nous. C'est ce qui aboutit de ces essais de tracteurs à vapeur, où effectivement les tracteurs à vapeur ne sont pas du tout faciles à utiliser dans les champs, en automobile. Et donc on va attendre l'invention du moteur à explosion par John Froelich pour aboutir à des tracteurs qui reprennent l'idée de la machine à vapeur, mais qui sont avec une utilisation de moteur à explosion. Et bien Francine, on va aller voir ça. Alors Francine, on est sorti de la machine à vapeur, on est arrivé déjà sur du tracteur diesel. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu le tracteur qu'on voit derrière, qu'est-ce que c'est, comment ça fonctionne ? Alors ce tracteur, c'est un tracteur allemand, le Lanz Bulldog. C'est un tracteur semi-diesel pour lequel il fallait préchauffer le moteur avant le démarrage. Donc on préchauffait avec une boule à chauffer, avec une lampe à chauffer, on préchauffait la boule. Et puis on pouvait lancer le moteur qui après était un moteur monocylindre. Donc un tracteur qui a été très très utilisé dans nos campagnes, en tout cas sur le principe, puisqu'il n'y a pas que des tracteurs allemands de ce modèle-là, mais aussi des tracteurs français, Société Française par exemple, et bien d'autres. L'intérêt de ces tracteurs-là, c'est qu'effectivement on est sur des tracteurs, par rapport au tout premier qu'on a vu tout à l'heure, sur des tracteurs qui vont être produits de plus en plus en masse et qui apparaissent de plus en plus comme des outils par eux-mêmes, avec des améliorations, notamment en relevage hydraulique ou choses comme ça. Alors ça c'est un petit peu l'industrialisation, c'est ce qu'on voit un petit peu finalement sur ce premier tracteur-là. Je crois que ça vient aussi du plan Marshall, tu me disais tout à l'heure, c'est un tracteur Ford, mais qui vient aussi de Macéaris, qu'on pourrait appeler un petit gris mais Ford. Alors c'est effectivement un tracteur Ford Ferguson, qu'on a effectivement appelé le petit gris. C'est effectivement des tracteurs qui sont arrivés en France avec le plan Marshall, dans le cadre de la reconstruction après la Seconde Guerre mondiale. Et c'est des tracteurs qui présentent un intérêt technique beaucoup plus important, puisqu'ils sont en fait des tracteurs essence à démarrage électrique avec un démarreur, et donc qui sont beaucoup plus simples à utiliser. Et puis qui avaient l'avantage en fait, quand ils sont arrivés en France, d'être proposés à des prix complètement avantageux, et donc très 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 développés dans l'ensemble de la France. Donc ensuite, l'étape d'après, ça va être presque le tracteur moderne. On va voir ça ensemble ? Alors on y va. Francine, là on rentre dans l'époque des tracteurs un peu plus modernes. Première question, on peut le voir derrière nous. Pourquoi avoir fait un tracteur en Lego ? Alors pourquoi avoir fait un tracteur en Lego ? Parce que le Lego, ça parle à tout le monde, parce que le Lego c'est une communauté de fans de Lego. C'était aussi pendant la période de fermeture et pendant la période de travaux, l'opportunité de continuer de faire parler du musée, de mettre en place un mécénat participatif, donc avec une implication des visiteurs. Et puis l'intérêt, c'est aussi de pouvoir avoir un tracteur moderne, ce que nous n'avons pas dans nos collections, puisque c'est des tracteurs qui sont évidemment très très chers, et les concessionnaires en général les gardent. Donc là, celui-ci, c'était un bon compromis. Oui, donc à la fois le côté ludique qui est très présent dans le musée, puisqu'il y a énormément de prise en compte du jeune public, et puis à la fois la possibilité d'avoir ce tracteur moderne qui vraiment termine la ligne des tracteurs et qui donne une bonne impression, une bonne image de ce que sont les tracteurs aujourd'hui. Alors Francine, merci. Je tiens à dire aussi aux gens qui nous regardent que si vous vous retournez, vous allez voir toute la partie récolte également de la collection du musée du Compas. On ne peut pas rentrer sur chacune des machines en détail, malheureusement il faudrait que vous veniez pour les voir, mais sachez qu'il y a toute une partie de machines de récolte. Francine, tu m'as dit tout à l'heure qu'il y avait également beaucoup plus d'humains dans le musée. Est-ce qu'on pourrait aller ensemble voir un petit peu ces expositions qui se situent derrière, et notamment celle de l'enfance, parce que je pense que c'est quelque chose d'intéressant. Tout à fait, on y va. Nous voilà dans le cabinet des curiosités de l'enfance, c'est un des douze cabinets de curiosités. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce tableau qu'on voit derrière, avec toutes ces miniatures, tous ces jouets pour enfants ? Oui, alors déjà, juste un tout petit mot sur les cabinets de curiosités, sur le principe, puisque c'est l'idée autour de douze thématiques de mettre en regard à la fois des objets de collection, mais aussi des objets contemporains, et de pouvoir provoquer l'échange intergénérationnel. Donc ici, on est typiquement dans un espace qui met vraiment en valeur une partie de nos collections, qui sont des collections uniques en Europe aujourd'hui, puisque nous avons la plus belle collection de jouets agricoles, qui nous a été donnée par deux collectionneurs. donc à la fois des tracteurs ou des machines agricoles, et à la fois des représentations de fermes, d'animaux de la ferme, et de tout ce qu'on pouvait y trouver. Donc à la fois des jouets français, mais aussi des jouets européens, Europe de l'Est notamment. Et donc Francine, derrière nous, on peut le voir aussi, pour les visiteurs du compas, la possibilité pour les petits et les grands de jouer directement, et de partager un moment de jeu intergénérationnel. Tout à fait. Là juste, c'était l'idée aussi d'évoquer le fait que le jouet agricole, ou la représentation de la ferme, c'est toujours quelque chose qui est aujourd'hui en permanence dans l'esprit des gens. N'importe qui, même si on n'est plus que 1% de la population, qui est directement en lien avec l'agriculture, n'importe qui, avec une ferme, c'est joué, et c'est vraiment une permanence du jeu agricole. On continue. Francine, nous arrivons déjà vers la fin de la visite de ce musée du compas. Nous sommes dans un espace un peu particulier qui accueille des expositions temporaires. Tu peux nous en dire un petit peu plus ? Alors ici, on est dans un espace d'une centaine de mètres carrés qui accueille des expositions temporaires plutôt courtes, c'est-à-dire d'une durée de 3 à 6 mois, et qui permettent de traiter, souvent avec un regard artistique, des sujets d'actualité, et là, notamment, on est sur les insectes sociaux, guêpes, abeilles et fourmis, donc effectivement, avec beaucoup d'interrogations, notamment sur la disparition des abeilles. Et donc là, c'est une exposition à la fois artistique, mais aussi scientifique et ludique, puisqu'il y a des manipulations pour comprendre justement le fonctionnement de ces sociétés d'insectes, et puis des données très scientifiques sur les comportements sociaux qui sont représentés dans ces sociétés d'insectes. Francine, merci pour cette visite. Et puis, si jamais des gens veulent visiter le musée, je crois qu'ils peuvent s'inscrire directement sur le site internet pour consulter les horaires, pour consulter tout ça. Tout à fait. Donc sur le site internet du musée, effectivement, on retrouve toutes les informations, les présentations des expositions temporaires, puisqu'on a un roulement d'expositions temporaires qui est quand même de, en général, deux à trois expositions dans l'année, donc avec une prochaine exposition à découvrir au mois de novembre. Francine, merci.